Bonjour, Eric Jippaud, ericjippaud.com. Aujourd'hui, j'ai parlé d'un truc que plein de gens demandent. Je ne sais pas pourquoi ils ne savent pas s'ils n'ont pas vu d'autres vidéos, parce qu'il y a énormément de vidéos sur ce thème. Enfin bon, je vais raconter quand même ma version. Qu'est-ce que c'est ce truc qui marque P, A, S, M, B, ici les modes ? Alors sur un appareil photo, c'est peut-être marqué AV ou TV, ok ? Enfin bon, on va voir ça en détail, je vais t'expliquer à quoi ça sert, comment ça s'utilise. Donc cette vidéo est sponsorisée par Arvia, école de photographie.com, qui te permet de te former à distance à la photographie. Alors en fin de vidéo, je t'expliquerai ce qu'ils proposent. Important, si tu les contacts, tu peux déjà le faire, parce qu'il y a le site web, le téléphone et le email en description. N'oublie pas de dire que c'est de ma part, parce qu'en plus ils t'offrent un petit guide photo. Donc c'est parti pour expliquer ces modes photo. Et en fin de vidéo, on parle de Arvia et tout ce que tu peux faire et apprendre. Et surtout, peut-être que ce soit gratuit pour toi. Allez, c'est parti ! Alors avant que j'oublie, j'avais fait une vidéo sur l'exposition en mode manuel M. Je te laisse le lien ici. Alors, peut-être que cette petite roulette, molette, tu l'as déjà vue sur Facebook, sous la forme d'un mème, ou d'un petit dessin, tu vois. Et puis tu as une photo de ça, puis tu as le M qui est entouré. Et ça dit, tout le monde est photographe jusqu'à ce qu'on soit capable de faire une photo, jusqu'à ce que tu leur mettes le mode manuel. Alors, ne te laisse pas impressionner par ça, parce que c'est marrant comme petit dessin, tu vois. Mais c'est complètement stupide. D'abord, personne, personne, personne n'est capable de savoir, en voyant une photo, si c'était un mode automatique, semi-automatique ou manuel. Voilà. Il y a de très très grands photographes comme Sébastien de Salgado, que j'avais lu à un article, une interview qu'il lui avait fait dans Chasseur d'images, qui expliquait que lui, il travaillait en semi-automatique, priorité diaphragme. Donc, ne te laisse pas impressionner par les gens qui disent ça. Simplement, il faut savoir pourquoi est fait chaque chose, quand est-ce que ça peut t'intéresser de l'utiliser ou pas. Mais là, on n'est pas là pour frimer, sinon pour comprendre et apprendre. Voilà. Donc, on continue. Bon, quelquefois, certains tombent dans l'excès inverse. Ils disent que celui qui dit qu'il fait des photos qu'en mode manuel, c'est un menteur. Non, je connais des gens qui font des photos qu'en mode manuel. Donc, voilà, c'est guère un peu guéguère de gamin, là, c'est un peu débile. Moi, je fais du manuel, moi, je fais du semi-automatique. Bon, donc, voilà, fin de la parenthèse. On va se concentrer sur les modes. Alors, le premier mode que je n'ai pas sur cet appareil photo, c'est mon OM1, c'est le mode 100% automatique. Mais par contre, sur mon Fuji, je peux l'avoir. Si je mets, alors, sur le Fuji, par contre, tu vois, je n'ai pas de petite roulette, de molette qui indique les lettres. Mais si je mets A sur la vitesse, donc automatique, A sur les ISO et A sur le diaphragme, c'est tout automatique. Voilà, donc, ce serait le mode complètement automatique. Alors, le problème du mode complètement automatique, c'est que tu ne décides absolument rien. C'est-à-dire que tu vas faire la mise au point, ça va faire la mesure et ça va décider quelle est l'exposition correcte. Et le problème, c'est que ça décide de tout, aussi bien les diaphragmes que la vitesse que les ISO. Donc, tu n'as aucune influence sur le résultat. Et ça veut dire que l'appareil photo va toujours jouer la sécurité. Que ça ne soit pas complètement ouvert au niveau du diaphragme pour avoir un peu plus de netteté. Que ça ne soit pas une vitesse trop basse parce que, si ça se trouve, tu trembles et puis la photo serait bougée. Donc, ça va toujours jouer la roue de la sécurité. Et donc, tu ne décides pas grand-chose et tes photos, ce n'est pas forcément le résultat d'un point de vue artistique que tu aurais voulu. Voilà. Donc, moi, à mon avis, le mode automatique, c'est un truc plutôt à éviter et il vaut mieux se rabattre sur un mode semi-automatique qu'on va voir maintenant. Alors, important, quand je parle d'automatique ou de semi-automatique, s'il y a un petit truc que tu peux faire. Quelquefois, l'appareil photo se plante en mesurant la lumière et apparemment, ça te dit que c'est bon, mais tu vois la photo qu'elle est bien ou surexposée ou sous-exposée. Et là, il peut faire, ce que tu peux faire, c'est ce qu'on appelle une compensation. Alors, sur le Fuji, c'est une petite roulette qui est là. Si c'était sous-exposé, j'augmente, je dis plus 1, plus 2 ou des tiers, tu vois, pour lui dire, je veux que tu me fasses ça un peu plus clair. Et si c'est trop foncé, l'inverse, moins 1 tiers, moins 2 tiers, moins 1, jusqu'à moins 3. Alors, par le menu, tu peux avoir plus encore, ça, ça dépend des appareils photo. Alors, les molettes comme ça, c'est typique sur les Fuji. Par contre, si je regarde ici mon Olympus, il y a un truc que tu as peut-être sur le tien, qui est beaucoup plus courant. C'est une petite touche qui fait plus ou moins. En fait, tu appuies sur la touche et en même temps, tu bouges une de tes molettes. Alors, ça dépend de ton appareil photo, il faudra que tu lises le mode d'emploi, tu vois. Et donc là, ça va faire ce qu'on appelle une compensation. Donc, c'est-à-dire que ça dit clairement à l'appareil photo, bon, tu te plantes, rectifie ça. Voilà, donc en mode automatique et les modes semi-automatiques, tu peux faire une compensation. Voilà, donc on va continuer sur les autres modes. Voilà, on vient de voir l'automatique, là, rapide. Mais voilà, on va passer dessus, on attaque les modes que je dirais plus utiles, à mon avis. Après, on va voir un mode que je n'utilise pas du tout. Mais enfin bon, il y a des gens qui aiment bien, beaucoup de gens l'utilisent. Énormément aussi en photo de rue, pas mal l'utilisent. C'est le mode P, comme pratique. Voilà, alors le mode P, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire, tu vas faire ta photo, par exemple, je fais ma photo, ok ? Et il calcule lui-même que je vais être à f6.3 et 1.320 de seconde. Mais je dis, ouais, mais 6.3, je n'aime pas, il n'y a pas assez de profondeur de champ, ou il y a trop de profondeur de champ, je ne voudrais pas être à ce diaphragme, par exemple. Je voudrais être à 2.8. Parfaitement, tu bouges ton 2.8, là, comme si c'était le diaphragme, ok ? Et tout seul, eh bien, il va me recalculer la vitesse. Tu vois, tout seul, il va le recalculer. Alors, là, je suis en train de mettre une compensation, mais je vais bouger le diaphragme ici, par exemple, ok ? Et il va recalculer automatiquement. Donc, si, par exemple, tu ne sais pas faire la mesure, mais tu es dans la rue, tu fais une photo, et puis tu sors un f10, et puis tu dis, non, c'est trop de profondeur de champ, tu peux toucher le diaphragme, et il va tout recalculer. Attention, lis bien le mode d'emploi de ton appareil photo, parce que ça ne marche pas toujours, pareil, sur tous les appareils photo. Autre truc important, quand tu es en mode automatique, normalement, les ISO sont aussi automatiques, mais en semi-automatique, normalement, tu peux indiquer un ISO fixe. Mais le problème, si tu indiques un ISO fixe, et on va voir les autres semi-automatiques, un diaphragme fixe, par exemple, il n'y a plus que la vitesse sur laquelle jouer, ou tu as fixé ta vitesse et ton ISO, tu n'as plus que le diaphragme sur lequel jouer. Donc, je te conseille, sur les modes semi-automatiques, mettre aussi les ISO en automatique. Mais regarde dans ton mode d'emploi, parce que, normalement, les ISO automatiques, tu peux aussi les limiter, c'est-à-dire entre temps au minimum et temps au maximum, parce que, peut-être que tu ne veux pas descendre plus, normalement, ça, tu ne touches pas trop, mais surtout vers le haut, pour éviter qu'il y ait plus de bruit, ou des trucs comme ça. Donc, c'est important, quand tu es en mode semi-automatique, je te conseille de mettre les ISO en automatique, et dans ce cas-là, indiquer clairement jusqu'à combien tu veux monter. Alors, il faut que tu connaisses ton appareil photo, voir s'il y a plus de bruit, moins de bruit, des trucs comme ça. Voilà, je te conseille de faire ça. Voilà, donc, ça, c'était le mode P de pratique. Alors, au fait, le mode P, ce n'est pas de pratique, c'est de programme. Je disais ça en rigolant, qu'après, on va mettre des commentaires, c'est P, ce n'est pas pratique, c'est programme. Effectivement, c'est programme. Alors, mode A, on va voir. Priorité, diaphragme. A de aperture, donc ouverture. Sur Canon, c'est AV, aperture value. Valeur d'ouverture, de diaphragme. Ça, ça sert à quoi ? Imagine que tu veux faire une photo, et pour toi, l'important, c'est l'aspect de la profondeur de champ. Tu dis, moi, j'aime bien travailler à 2.8, parce que je veux un flou derrière, ou au contraire, que tout soit mis au point, donc je vais travailler à f11, par exemple. Eh bien, tu vas mettre le mode A, tu vas fixer ton diaphragme, et ça va décider du look, ce look, la partie sans doute la plus artistique, peut-être, de la photo. Et l'appareil photo va calculer tout seul quelle est la vitesse correcte, et si tu as mis les iso automatiques aussi, peut-être les iso automatiques suivant ce dont il a besoin. Mais attention, il y a des situations où ça ne va pas marcher. Imagine que, par exemple, tu as un objectif qui ouvre à 1.4, tu es en plein soleil, tu te mets à 1.4, et peut-être que l'appareil va commencer à clignoter, il va dire que je n'arrive pas à monter la vitesse suffisamment haut pour couper la lumière, pour être correctement exposé. Donc, ça peut arriver que ce ne soit pas possible. En manuel, ce ne serait pas possible non plus, mais là, ça va te prévenir, donc tu seras le problème. Alors, le mode A, ça s'utilise pas mal en photos de mariage, par exemple. Tu fais la sortie de l'église ou de la mairie, et tu as des nuages qui passent très vite, et le problème, c'est que tu n'as pas forcément le temps, en mode manuel, de réajuster ton exposition. N'oublie jamais qu'un appareil photo qui se trompe, ne se trompe jamais autant qu'un photographe qui se trompe. Attention ! Donc, quelquefois, le mode automatique ou semi-automatique peut te sauver plus que toi-même si tu te trompes. Donc, en mode A, tu vas donc fixer le diaphragme qui t'intéresse. Imagine, je veux travailler à 2.8, par exemple, pour avoir un flou arrière, ou F8, que tout soit net, ou F11, je ne sais pas. Et donc, l'appareil va calculer tout seul. Donc, en mariage, ça se fait beaucoup, dans ces situations qui sont vraiment actives, et tu n'as pas forcément le temps ou l'expérience pour être en train de toucher tous les boutons pour rectifier la vitesse en manuel, tout en conservant le diaphragme que tu avais fixé. Ça peut t'intéresser d'être en mode A, et que l'appareil calcule tout ça. Il n'y a aucune honte à ça. Donc, voilà. Le mode priorité diaphragme est sans doute, à mon avis, un des modes semi-automatiques les plus utilisés. Maintenant, on va voir le mode S. Alors, S de speed, vitesse. Canon ne met pas S, mais TV, time value. Et je dois leur donner la raison, parce que c'est une question de temps. Combien de temps l'obturateur est-il ouvert ? Combien de temps ? Oui, il est ouvert jusqu'à ce qu'il se ferme. Voilà, donc combien de temps ? Mais non, pas une question de vitesse. Je ne sais pas pourquoi toutes les autres marques Canon utilisent S, speed. Ça n'a pas trop de sens, mais enfin bon, time value, valeur du temps, c'est plus logique. Alors, ça, c'est exactement la même chose que la priorité diaphragme. Mais dans ce cas-là, tu vas fixer ta vitesse. C'est-à-dire que tu vas dire, bon, moi, je veux que le mec qui court, il soit congelé, il ne soit pas bougé. Il faut au minimum que ce soit un millième de seconde, un deux millième de seconde, par exemple. Donc, tu fixes ta vitesse et l'appareil photo calcule quel est le diaphragme ou les ISO nécessaires pour avoir ce résultat. Ou au contraire, tu veux faire une pause plus longue, je vais lui mettre 30 secondes, et bien que l'appareil photo calcule quel diaphragme il doit choisir pour fermer ça. Alors, problème, c'est que de la même manière qu'on avait des limites au niveau de la priorité diaphragme, tu as aussi des limites au niveau de la priorité vitesse. Si, par exemple, je mets une vitesse de 30 secondes, par exemple, et je ne peux pas fermer l'appareil photo, je ne peux pas fermer le diaphragme plus que physiquement c'est possible, et bien simplement, ça clignotera en disant que ce n'est pas possible, tu vois. Et à l'inverse, il ne peut pas ouvrir plus le diaphragme. Avec la vitesse haute que tu as mis, il n'y a pas ces lumières qui rentrent. Dans ce cas-là, il va sûrement monter les ISO. Enfin, bon, que tu saches que si tout d'un coup ça bloque, c'est parce que tu lui as demandé un truc qui n'est simplement pas faisable. Qui utilise ce genre de mode ? Normalement, les gens qui font de la photographie d'action, qui veulent fixer une vitesse minimum pour qu'en dessous ça ne soit pas bougé, mais aussi des gens qui font peut-être de la pose longue sur trépied, ils mettent une pose 30 secondes, par exemple, et que l'appareil photo calcule le diaphragme correct. Donc, voilà, ça dépend des gens, mais c'est pour les gens pour lesquels la priorité, c'est que ça soit congelé ou bougé ou peu importe, mais que la vitesse, le temps, c'est la clé de leur photo. Voilà. Après, le mode manuel. Alors, je ne vais pas refaire toute une explication de comment ça marche. Je t'avais mis la vidéo au début, tu as indiqué qu'il y avait une vidéo sur le mode manuel, comment l'utiliser. Alors, en mode manuel, normalement, tu configures tout. C'est-à-dire, la vitesse, le temps, le diaphragme, mais aussi les ISO. Mais certains appareils te laissent l'option d'avoir quand même les ISO automatiques. Celui-là, si je vais à la configuration des ISO automatiques, il me demande si c'est seulement pour priorité diaphragme, priorité vitesse ou mode P, ou si je le veux pour tous les modes. Là, il n'y a pas automatique, mais tous les modes. Donc, je choisis. Pour moi, il n'y a pas trop de sens d'avoir les ISO automatiques en mode manuel, puisque je veux normalement tout décider. Alors, qui, normalement, utilise ce mode M ? Moi, par exemple, j'utilise pratiquement toujours le mode manuel. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, si tu es une situation qui est stable de lumière, utiliser un semi-automatique peut te créer des problèmes. Alors, ça dépend de la manière de mesurer la lumière, ça on verra ça sur une autre vidéo. Mais si, par exemple, je suis dans un studio, et je suis en manuel, si la lumière ne change pas, eh bien, l'exposition va toujours être la même. Donc, c'est stable. Donc, autant être en mode manuel. Si je suis en semi-automatique, et un coup, je vise le visage de la personne qui est plus clair, un coup, son pull qui est peut-être noir, eh bien, l'appareil photo ne va pas faire la même mesure, il va me changer l'exposition, alors qu'en fait, c'était la même. C'est une question de mesure. Donc, tu te compliques encore plus sur la manière de mesurer. Donc, en situation stable, je pense qu'il est beaucoup plus utile d'utiliser le mode manuel. C'est surtout plus facile, et ça t'évite énormément d'erreurs. Mais ce n'est pas un mode meilleur ou pire, c'est une question d'habitude. Attention, hein. Voilà. Donc, voilà. Moi, j'utilise pratiquement toujours, j'ai presque 99,9% de mes photos sont en mode manuel, parce que je suis habitué à travailler comme ça, et ça ne me suppose vraiment aucun problème. Mais bon, il y a des gens qui préfèrent une tête en semi-automatique. Mais en situation stable de lumière, je te conseille toujours un mode manuel. Tu évites toutes les erreurs de mesure de lumière. Alors, il nous reste le mode B, bulbe. Ça, c'est pour de la pose longue. Alors, j'ai fait une vidéo sur cet appareil photo expliquant les différentes possibilités. Avec cet appareil, il y a plusieurs modes de pose longue. Mais là, je parle d'une généralité, pas de cet appareil photo. Bulbe, c'est pour des poses plus longues que la vitesse minimum que te laisse l'appareil photo. La plupart des appareils photo te laissent descendre la vitesse jusqu'à 30 secondes, voire 60 secondes. Celui-ci, 60 secondes. Beaucoup, c'est 30 secondes. Et si tu veux une pose plus longue, il faut passer sur le mode B, bulbe. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, tant que ton doigt reste sur le déclencheur, la photo continue à se faire. Donc, c'est-à-dire, attention, si tu bouges le doigt, l'appareil va bouger. Donc, normalement, il faut utiliser un déclencheur ou un déclencheur Bluetooth ou infrarouge, je pense que tu as comme appareil photo, ou par câble, ou d'autres, certains, ça se visent directement sur le déclencheur. Voilà. Et tant que le bouton est appuyé, eh bien, la photo se fait. Et quand tu relâches, ça se finit. Aussi, tu peux faire contrôle à distance par l'application sur ton smartphone ou ta tablette. Bon, peu importe. Mais le principe, c'est ça. Si tu veux une vitesse qui soit plus basse que la vitesse minimum autorisée, eh bien, il faut que tu passes en mode bulbe. Donc, ça, c'est normalement un système qu'il utilise pour faire de la pose longue. Voilà. Bon, alors, ben voilà. Ça te donne un petit peu une idée des modes qui existent. Alors, voilà, n'oublie pas, il n'y a aucune honte à utiliser les uns ou les autres ou se croire supérieur puisqu'ils utilisent un plutôt qu'un autre. Simplement, l'important, c'est que tu saches à quoi ils servent, comment ils marchent. Je te conseille de bien garder le mode d'emploi de ton appareil photo pour bien comprendre comment les configurer. Et je crois que c'est important de tous les connaître parce que suivant les situations, tu pourras utiliser un mode ou un autre suivant le résultat que tu veux obtenir. Mais l'important, c'est bien ça, c'est que tu obtiennes le résultat que tu veux, que ce ne soit pas de la loterie. Voilà. Donc, c'est important de bien les comprendre et après, il y en a où tu te sentiras plus à l'aise et d'autres moins. Ça dépend vraiment. Mais je crois qu'il y a beaucoup d'avantages à utiliser le mode manuel et aussi beaucoup d'inconvénients. Il y a beaucoup d'inconvénients à utiliser le mode priorité, diaphragme et il y a aussi beaucoup d'avantages. Et ainsi de suite sur chaque mode. Donc, il n'y en a pas un qui est meilleur que d'autres, sinon un qui est meilleur que d'autres pour ce que tu veux faire ou comment tu veux le faire. Voilà. Donc, aucune honte à utiliser les uns ou les autres. Simplement, lis bien ton mode d'apploi pour savoir comment les configurer, comment les utiliser et entraîne-toi. Voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir vu la vidéo. mais on va dire un petit merci à notre sponsor ArviaEcoleDePhotographie.com qui sponsorise cette vidéo. Alors, c'est une école de photographie qui te permet de te former à distance, donc par Internet, mais ce ne sont pas des machines qui te corrigent. Ce sont des vrais profs diplômés de photographie qui vont regarder tout ça et qui vont te faire faire des exercices. Alors, les cours, c'est entre 8 et 12 mois suivant ce que tu choisis. Il y a 4 formations possibles. Important, tu vas passer à peu près 8, entre, ouais, plutôt 10-12 heures par semaine à bosser dessus, à faire le cours et ça va te permettre de te former depuis le niveau débutant jusqu'au niveau professionnel. Donc, ça dépend vraiment de ce que tu veux faire. Si tu veux être un amateur averti, c'est nickel. Si tu veux devenir un pro, c'est nickel aussi. Ça dépend. Il y a plusieurs possibilités. Donc, jette un oeil sur leur site web. Voilà. Alors, important, si tu es en France, tu travailles en France, tu as la possibilité d'avoir une formation gratuite. C'est-à-dire que tu utilises le CPF, compte personnel de formation, qui te fait que l'État rembourse la petite cagnotte. Tu utilises la petite cagnotte pour chaque année travailler. Il y a des petits sous de côté et l'utilise pour payer ta formation. Donc, je conseille de contacter Arvia, parler avec eux et ils te diront comment faire pour t'inscrire et voir si tu as possibilité que c'est gratuit pour toi. Et n'oublie surtout pas de dire que c'est de ma part parce que tu reçois un petit guide photo. Voilà. C'est toujours cool. Voilà. Donc, merci à eux d'avoir sponsorisé la vidéo. Je dis toujours un petit truc photo quand je parle de Arvia. Je te dis le petit truc, puisqu'on en parle des modes aujourd'hui. Mais au début, quand tu n'es pas trop sûr, tu voudrais bosser en manuel, tu ne sais pas trop comment faire, tu peux parfaitement choisir un mode n'importe lequel des autres et voir quelle lecture a fait ton appareil photo. Et si le résultat te plaît, tu le transposes en mode manuel et à partir de là, tu bosses en manuel. Mais il a fait les premiers calculs automatiques. Donc, tu utilises les semi-automatiques ou automatiques pour voir ce qu'il a calculé. Et après, tu les bloques sur un mode manuel. Donc, c'est un truc tout bête. Donc, merci Arvia d'avoir sponsorisé la vidéo. Merci à toi d'avoir vu la vidéo. J'espère que tu vas la partager sur les réseaux sociaux pour s'il y a d'autres personnes qui sont intéressées. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Tu avais sur la clochette et tu recevras un avis quand je montre une nouvelle vidéo. Mon site web ericjvot.com slash fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo ericjvot.com slash fr slash cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je laisse aussi des liens de mon matos sur Digitphoto et sur Amazon. Des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept de Sandmark et aussi un lien de mon compte Paypal au cas où tu devrais faire un don. Merci beaucoup. Prends soin de toi et à très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501